Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. Vous le savez, j'ai un challenge avec vous. Donnez-moi 3 minutes de votre temps et je vous promets le changement à condition d'être acteur de ce changement, de le vouloir et surtout, surtout, surtout de passer à l'action. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de deux amis, un magicien qui habitait dans la montagne et son ami qui lui était citadin habitait en ville. Et de temps en temps, il allait lui rendre visite et son ami le magicien, quand il reçoit son ami, est tellement heureux qu'il l'honore avec un bon repas, etc. Et à chaque fois qu'il part, il lui donne un petit cadeau. Et comme il est magicien, cette fois-ci, pour honorer son ami, avant de partir, il prend un caillou dans le sol et au fait, il le transforme en or et il lui donne. Mais son copain n'était pas content, n'était pas satisfait. Il l'a regardé avec un mot d'insatisfaction, du genre, c'est tout ce que tu me donnes, franchement. Donc l'ami, qu'est-ce qu'il fait ? Il voit un super rocher énorme. Et là, il va et il le transforme en diamant et il lui donne. Et toujours, son ami avait l'air toujours pas satisfait. Alors, le magicien lui fait « Mais je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux ? » Et il lui dit « Mais moi, ce que je veux, c'est ton doigt, coupe-le et donne-le-moi. » Parce que c'est ce doigt qui transforme les choses en or et en diamant. Tout ça pour vous dire quoi ? Faites attention à qui vous entoure. Faites attention à qui vous donnez. Parce qu'il y a différentes manières de donner. On peut donner de son temps, de son énergie, de son argent, de son écoute, de son amour, de son bienveillance. Si vous tombez sur des gens comme cette personne qui ne donne pas de la valeur à ce que vous donnez, ça va beaucoup vous apporter des énergies négatives, une faible estime de vous-même. Vous aurez l'impression de faire du surplace et ça va vous épuiser. Et j'appelle ça des personnes énergétivores. Elles sont là, c'est comme des vampires, elles vous sucent votre énergie. À la fin de la journée, vous êtes comme ça. Complètement desséchées, plus d'énergie et avec un gros sentiment d'injustice. J'ai dit, mon Dieu, avec tout ce que j'ai fait pour cette personne, avec tout ce que j'ai donné pour cette personne, elle n'est jamais contente. C'est comme un puce sans faux. Il n'y en a jamais assez. Donc, règle numéro un, entourez-vous de personnes généreuses. Hantez-vous, entourez-vous de personnes reconnaissantes. Entourez-vous de personnes qui sont pro de la gratitude pour ce que vous faites pour elles. En temps, en heure, en argent, peu importe. Parce que ça va vous amener de l'énergie positive, ça vous donnera envie d'en faire plus et de vous reconnecter avec la belle partie de vous-même. Si au contraire, vous êtes entouré de personnes énergétivores, qu'il y en a qui ne sont que comme ça, elles sont là pour prendre et pas pour donner. Et même quand elles prennent, elles ne prennent pas de la bonne manière, elles prennent en n'étant pas contente et elles vous font ressentir des choses négatives et surtout, elles vous connectent avec la basse, on va dire la partie ténébreuse en vous. Donc, faites du ménage. Vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Personnellement, j'avais pris du temps à un moment donné, j'avais listé toutes les personnes qui m'apportaient du bien, qui me faisaient du bien. J'avais listé toutes les personnes qui ne me faisaient pas de bien et celles qui ne me faisaient pas de bien. Vous savez ce que j'ai fait ? Allez, j'augmente le loyer, je change de locataire et je vous fous à la porte. C'est ce que vous devriez faire. Augmentez vos loyers, changez de locataire et foutez-les à la porte. C'était Nahid Rashid pour un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. Aïe à l'oua et l'aïe à l'aïe à l'aïe. E tourner avec crainté, ça va voir la porte à l'aïe à l'aïe. Et ça va voir la porte à l'aïe à l'aïe à l'aïe. On a l'aïe à l'aïe à l'aïe à l'aïe à l'aïe. Bref, j'ai vu.